Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, nous voici pour une vidéo spéciale fourmis. Alors là, aujourd'hui on va parler sur le nourrissage. Je vais filmer un petit peu quelques séquences là où je nourris mes fourmis. Ça sera avec des insectes, donc des verres moriaux, des grillons et un petit peu de pseudomiela. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Générique ! Pour les nouvelles espèces de fourmis que je compte acquérir, il y aura la fédole noda. Alors c'est plus une surprise, je compte vraiment l'avoir. C'est une espèce de fédole très intéressante qui a la particularité d'être polygyne. Donc mon objectif, ça serait de commencer avec minimum 2 gynes, voire 3 ou 4 gynes, pourquoi pas. Il me tarde, j'attends juste le passage de l'hiver parce que pour se faire livrer des fédoles noda comme ça, il y a toujours un petit peu de risque dans la période de froid. Donc autant attendre qu'il fasse beau pour pouvoir se faire livrer les fédoles. À ce moment là, il y aura une ouverture coli, je vais vous montrer un petit peu le suivi d'élevage. J'espère que ça vous plaira un peu que je vous montre justement des espèces polygynes parce que je n'en avais pas encore dans mes élevages. Et je me suis dit pourquoi pas tester et voir un peu le comportement sur une colonie avec plusieurs rennes. Il y a quelques années, j'avais eu un livre, je voulais vraiment aussi en parler à l'occasion. Alors je me suis dit pourquoi pas en parler maintenant. C'est Voyage chez les fourmis. C'est un livre qui a été offert par mes parents tout simplement. Et c'est un livre que j'aime vraiment beaucoup, vraiment énormément. Ça donne beaucoup d'informations sur beaucoup, beaucoup d'espèces de fourmis. Je précise que ce n'est pas un placement de produit, vous vous en doutez bien. Il y a beaucoup, beaucoup de photos. Tout est détaillé, tout est décrit. Là par exemple, on a vraiment le schéma par rapport à la trophalaxie. Alors avec le jabot, le jabot social, on voit bien que ça passe d'une fourmi à une autre. Par exemple, il y a beaucoup d'informations comme ça. Sur les espèces aussi dites primitives, sur les fourmis peau de miel aussi, j'avais vu ça. Ici, vous pouvez voir les fourmis défoliatrices, comment ça se passe au niveau du fungus, du champignon qu'elles cultivent. Je vous en avais parlé justement dans une vidéo. Tous ceux qui s'intéressent à l'élevage des fourmis, qui veulent un peu plus en apprendre davantage, ça ne pourra peut-être pas vraiment vous servir pour vos élevages. Ou peut-être que si, je ne sais pas trop. Tout dépend de ce que vous élevez et de vos centres d'intérêt. Je profite de cette vidéo pour vous montrer un petit peu ce livre-là. Comme vous pouvez le voir, toujours pareil, mes installations avec les lampes chauffantes, ampoules céramiques, avec la lampe elle-même céramique pour justement supporter la chaleur. J'ai vraiment respecté les distances pour ne pas faire n'importe quoi. Toujours bien prendre les températures parce que là, ce n'est pas compliqué. C'est trop chaud pendant une heure, vous pouvez tuer la totalité de votre colonie. Faites très attention avec le chauffage. Donc on va nourrir les fédoles palidula avec des grillons, verre de farine, mes soeurs barbarus, c'est exactement pareil. Pour les fédoles cynica, la même chose aussi. Et les camponotus, on va essayer de donner un petit peu aussi de liquide sucré. Pour le nourrissage au liquide sucré, j'ai pris un verre Star Wars. Vous n'êtes pas obligé de prendre le même verre que moi. Et en fait, à l'intérieur, j'ai mélangé du jaune d'œuf, un petit peu d'eau et du miel que j'ai beaucoup, 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 beaucoup remué pour pas que ça soit non plus trop collant. Et je vais mettre ça dans un petit bouchon de bouteille. Vous pouvez aussi prendre du papier d'aluminium et le poser délicatement dessus. Faites très attention avec les liquides sucrés. Vous pouvez toujours prendre un petit coton et le mettre dessus. Ou du sopalin et l'imbiber aussi. L'objectif est de ne pas tuer vos fourmis. Donc évitez tout le risque de noyade. Alors un petit peu de sopalin que je vais mettre au fond de la petite coupelle. Et là dessus, je vais juste prendre une pipette. Récupérez ça et le mettre sur le sopalin. On va laisser imbiber le sopalin. Faites très attention si vous faites ça pour le genre fédol. Comme ce sont des toutes petites fourmis, vous avez beaucoup, beaucoup de chances d'avoir de la mortalité. Ça, ça sera pour les camponotus. Stop ! Présentation d'une chaîne YouTube. Je vais vous présenter là la chaîne YouTube de Max Bird. Max Bird, Max Bird à peu près. Ça doit se dire quelque chose comme ça. Il va vraiment mon vouloir. C'est une chaîne YouTube qui a dépassé depuis pas mal de temps la barre des 200 000 abonnés. Je vous conseille d'y aller. Je regarde systématiquement toutes les vidéos. Je suis devenu complètement accro. Il poste une vidéo tous les 15 jours à peu près je crois. Enfin, il ne poste pas souvent et c'est vraiment dommage. Lui, son objectif, c'est de péter les idées reçues. Alors ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Il y a tout le temps des idées reçues sur un peu de tout et de n'importe quoi. Eh bien, lui, son but, c'est avec humour et beaucoup d'informations, de vous péter une idée reçue et de vous dire la vérité là-dessus. Avec Max Bird, vous allez en apprendre beaucoup sur beaucoup de choses. Je vous conseille vraiment de passer le voir. Et comme d'habitude, si vous y allez, vous vous abonnez, vous ne vous abonnez pas, ce n'est pas grave. Mais laissez-lui au moins un message pour lui dire que vous venez de la part de Snake Reptile et que vous lui faites un bisou sur la fesse droite. Merci beaucoup. On passe à la seconde partie de la vidéo. Deuxième partie. Alors voilà ce que je vais donner. Là, ça a bien décongelé parce que je donne toujours des aliments congelés. Alors déjà, on va mettre ça pour les Camponotus. Voilà. Je profite aussi de cette vidéo. vidéo pour vous faire une petite annonce. Enfin, une petite annonce entre guillemets pour annoncer quelque chose de grand. Vraiment de très grand. A partir du lundi 6 mars jusqu'au vendredi 31 mars, il y aura sur la chaîne YouTube une vidéo du lundi au vendredi. Alors, on va partir donc par 5 vidéos par semaine et tout ça sur 4 semaines. Donc, je vais vous présenter pour le mois de mars 20 vidéos. Ça sera des vidéos sur la mermécologie et des vidéos sur la terrariophilie de façon totalement aléatoire. Tous les jours de la semaine, les vidéos seront disponibles sur ma chaîne YouTube à partir de 20 heures. C'est énorme. Ça m'a demandé une masse de travail vraiment conséquente parce que ce n'est pas pour vous proposer des vidéos de 2 ou 3 minutes qui ne servent à rien du tout. C'est pour vous proposer des vidéos que je sortirai très bien un mercredi ou un vendredi. Donc, des vidéos avec du contenu, des vidéos avec beaucoup de montage aussi derrière, beaucoup de travail. Je travaille autant sur chaque vidéo de ce mois-ci que sur les autres vidéos que je poste régulièrement sur ma chaîne YouTube. C'est très important pour moi parce que ça va me permettre de faire évoluer ma chaîne YouTube d'une bonne façon. Ça va me permettre de faire un récap de ce qui vous a plu et de ce qui ne vous a pas plu sur la chaîne YouTube. De faire un peu le point sur les vidéos qui ont le moins marché, les vidéos qui ont le plus fonctionné. Et moi, derrière, ça va me permettre de proposer un contenu qui sera peut-être plus intéressant pour vous. Ça sera peut-être par la suite du meilleur contenu pour vous. Une nette amélioration, je l'espère, par la suite pour la chaîne YouTube. Alors, je compte sur vous pour passer régulièrement à me voir sur la chaîne YouTube, de regarder. Voilà, ça sera tous les soirs pour 20h du lundi au vendredi. Il y aura des vidéos. Je compte vraiment beaucoup sur vos retours, sur vos messages, sur votre soutien. Pour voir derrière si ça va vraiment fonctionner ou pas. Je ferai le point sur les vidéos qui ont été le plus partagées ou pas. Les vidéos qui ont eu le plus de likes, les vidéos qui ont le plus de commentaires. Et je ferai vraiment le point là-dessus. Et on verra par la suite si j'ai bien fait, si ça a bien fonctionné. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si vous êtes au moins content. Je l'espère parce que vu le boulot que ça me demande derrière, j'espère au moins que ça vous plaira. Alors, petit message aussi. Alors, il y a eu énormément de... Depuis que je me suis lancé dans la Mère Mécologie sur ma chaîne YouTube, il y a eu énormément de ventes qui se sont faites dans la France. Il y a eu beaucoup, beaucoup de nouvelles personnes qui se sont mis dans la Mère Mécologie en France. Alors moi, sur ma chaîne YouTube, régulièrement, je le dis qu'il n'y a pas que mes méthodes d'élevage. Il n'y a pas que ma façon de faire. Et derrière, il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Donc, quand je vois beaucoup de gens qui ont profité de l'hiver pour acheter, mettons, par exemple, des liasus en période de diapose. Et que derrière, on me demande après pourquoi ma chaîne ne pompe pas. J'avais bien précisé dans plusieurs de mes vidéos que c'est à vous de vous renseigner au maximum avant d'acheter une espèce. Et je reçois à l'heure actuelle beaucoup, beaucoup trop de messages de personnes qui ont acheté et qui après m'écrivent pour me demander parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi leur gène ne pompe pas. Et moi, ça, je ne peux pas répondre parce que je ne suis pas à votre place. Je ne vois pas derrière vos colonies dans quelles conditions elles sont élevées. Et c'est à vous de prendre le maximum d'informations avant d'acquérir une espèce. On ne prend pas un animal sans avoir les bonnes informations dès le départ. Moi, sur ma chaîne YouTube, je ne montre pas forcément toutes les informations qu'il faudrait. Je fais des vidéos au fur et à mesure du temps. Il me faut du temps aussi. Et c'est à vous après de faire vos recherches sur Internet. C'est à vous de vous renseigner sur les espèces que vous voulez maintenir. Et c'est à vous derrière de prendre des bonnes informations quitte à contacter le vendeur à l'avance et lui demander est-ce que cette espèce a besoin d'une diapose ? Est-ce que cette espèce est en train de faire une diapose ? Ou est-ce qu'elle a déjà fait la diapose ? Comment ça se passe ? Avec quoi je peux la nourrir ? C'est à vous de vous renseigner aussi de votre côté. Moi, je ne prends pas cette responsabilité-là de dire derrière, il y a tout plein de personnes qui se sont mis à acheter des fourmis et ils n'y comprennent rien. Moi, là-dessus, je ne suis pas responsable. Moi, je ne fais que présenter des passions, des choses qui m'intéressent. Je me fais mon expérience. Je suis une certaine logique. Je vais sur des groupes. Je prends des informations aussi sur des forums. J'essaie de contacter certaines personnes avant toujours d'acquérir une espèce. Quand je prends une espèce, chez moi, c'est toujours des espèces qui ont été réfléchies. Je trouve ça dommage que beaucoup de gens se mettent dans des choses. Pour moi, indirectement, ce sont des achats impulsifs. Il faut dire la vérité. Quand on m'écrit en me disant « Ouais, je viens d'acheter une messeur barbarus, mais elle ne répond pas pourquoi, c'est quoi les températures qu'il faut, avec quoi je dois la nourrir. » Je ne généralise pas. Je sais que vous n'êtes pas tous comme ça. C'est qu'une minorité de personnes, bien évidemment. Quand je fais une vidéo qui a 20 000 vues et que je reçois une dizaine de messages, c'est une minorité de personnes. Mais ces gens-là, je ne réponds pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas répondre. Quand je reçois 300 messages par jour, je ne peux pas répondre à tout le monde, surtout quand je donne déjà des informations dans les vidéos et que j'explique déjà le pourquoi du comment. Donc après, c'est à vous de prendre vos responsabilités et d'essayer de votre côté de faire les choses au mieux possible. Voilà, tout simplement. Et voilà tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Et vous pouvez aussi partager sur les réseaux sociaux. Alors, il y a Facebook et il y a Twitter. Twitter. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de YouTube Snake Reptile. Allez tout le monde, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada